Je voulais répondre à une question qui revient souvent. Pour qui est-ce que le closing est ? Et aussi, à contrario, pour qui est-ce que ce n'est vraiment pas ? D'un point de vue déjà de base par rapport au closing, il faut bien savoir que si tu es là pour te tourner les pouces, attendre que les choses tombent, je pense que c'est mieux d'être fonctionnaire parce que littéralement, ce n'est pas pour toi. Si tu n'es pas un performeur, de vouloir te dépasser, de vouloir aller chercher plus de résultats, de pouvoir aller faire des choses que tu n'as jamais fait dans le passé. Si tu aimes bien toujours faire la même chose, toujours avoir la même routine, avoir les mêmes amis, ne pas lire, ne pas te développer, ce n'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas en capacité de sortir, si tu n'as pas le désir de sortir de ta zone de confort, le closing n'est pas fait pour toi. Pourquoi ? Parce que les gens qui réussissent en closing sont des personnes qui performent, sont des personnes qui veulent devenir plus et qui embody datent, je ne sais pas comment faire la traduction, qui embody la transformation, qui embody le progrès et qui sont tellement enthousiasmés par ça que ça se reflète dans l'appel. Pourquoi ? Parce qu'un appel, un closeur, c'est simplement une personne qui aide les personnes à prendre une décision. Donc, pour être en capacité de prendre une décision, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le mot décision, mais de mémoire, décision, c'est-à-dire scision, il y a le mot scision et incision dedans, donc c'est-à-dire couper, couper avec le passé. Donc, il y a un moment où une décision, en fait, un changement, ça ne prend pas des années. Les gens pensent que ça prend des années de changer, de prendre une décision, mais en fait, ce n'est pas le cas. Une décision, ça prend une fraction de seconde. Et un closeur, c'est une personne qui prend une personne au téléphone et qui pose une série de questions, qui voit avec la personne, OK, pourquoi est-ce que tu es dans cette situation-là ? Pourquoi tu es toujours dans cette situation-là ? Est-ce que tu veux mieux ? Est-ce que tu veux te développer ? Est-ce que tu veux changer ? Oui, OK. Et grâce à une série de questions, grâce à une atmosphère que tu crées dans l'appel, tu as une capacité, tu mets les gens dans un état où elles ont envie de passer à l'action, elles ont envie de prendre une décision. Donc, du coup, si tu n'es pas en capacité de toi-même prendre des décisions, tu vas beaucoup te prendre des objections comme « j'ai besoin d'y réfléchir, rappelle-moi plus tard », etc., etc., etc. Mais tout simplement, ça, c'est les mêmes objections de « ouais, mais tu es un très bon copain, tu es un très bon ami, je veux te garder comme ami ». C'est la même chose, OK ? Si tu n'es pas en capacité de t'affirmer, si tu n'es pas en capacité de prendre ce qui est tien, tu seras toujours face à des objections qui sont du genre « laisse-moi y réfléchir », etc., etc., etc. Donc, ça, c'est par rapport au closing. Tu dois être… tu dois vouloir devenir un leader, tu dois vouloir être en capacité d'aider les gens à prendre une décision et pour ça, tu dois « kill the inner bitch », OK ? En toi, tu es la bitch qui est en toi, qui se satisfait de peu, qui est OK avec le fait d'être misérable et le fait de ne pas vouloir progresser, le fait de toujours critiquer les gens au lieu d'essayer de voir le mieux, le meilleur en eux et d'essayer de les aider à progresser. Si tu es toujours dans ce type de schéma-là, clairement, le closing n'est pas fait pour toi. En revanche, si tu veux te dépasser, si tu veux être challengé et du coup, challenger les autres dans leur processus de pensée, dans leur processus de passage à l'action, sache que le closing est fait pour toi. C'est une vidéo un petit peu à l'impro, comme ça, je me suis dit « pourquoi pas ? » parce que c'est important de savoir qui tu es, c'est important de vouloir te dépasser, c'est important d'aller chercher ce qui est tiens. C'est important. Et dans le closing, il y a ça. Et le closing, il y a ça, et c'est cette satisfaction d'apporter la transformation. C'est-à-dire que tu es une personne, elle réserve un appel, elle était juste curieuse et tu analyses son profil, tu fais la série de discovery, donc tu poses une série de questions. Ok, cette personne en fait, elle est dans cette situation depuis pas mal de temps. Elle a toujours voulu aller d'un point A à un point B et aujourd'hui, elle a besoin de l'extra kick, de l'extra effort. Et si tu es en capacité d'aligner les mots, d'aligner le script, d'aligner les étapes, d'aligner le processus dans la bonne voie, tu es en capacité d'impacter sa vie, de l'aider à prendre la meilleure décision et donc de changer sa vie. Est-ce que ce n'est pas un truc de dingue ? Est-ce que ce n'est pas un super pouvoir en fait ? Tout simplement de pouvoir aider les gens à prendre la meilleure décision, ça c'est du closing. Donc si ça t'inspire, clique sur le bouton sur cette vidéo, il y a une masterclass 100% gratuite où je te parle en détail du closing. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël de Puehli. Ciao !